Lorsque vous impulsez un processus de négociation commerciale, il doit être complété par un processus de négociation contractuelle. Négocier des éléments commerciaux, ce n'est pas avoir fait un contrat. Si vous entreprenez de négocier une marchandise, un bien, un service, un produit pour votre activité personnelle, vous aurez forcément à entrer en phase de négociation. Mais ces négociations ne seront pas actées, en ce sens que le co-contractant ou l'autre partie, à ce moment l'autre partie, je le reprécise, l'autre partie sera tenue envers vous du prix que vous avez convenu. Mais rien ne dit que cette personne respectera ce prix. Mais s'il n'arrive jamais que votre accord ne soit pas respecté, ce sur quoi vous avez posé les négociations commerciales, les bases, les prix, vous devrez à un moment ou à un autre avoir une preuve palpable de ce que vous avancez. Parce qu'il ne suffit pas juste de négocier, il faut au préalable avoir également des moyens de preuve pour permettre que ce qui vous revient de droit vous soit restitué. Imaginez-vous une situation dans laquelle vous allez négocier de la marchandise pour 800 000 francs. Vous avez une marchandise évaluée à 800 000 francs et vous partez pour négocier 800 000 francs. Mais lors des négociations commerciales, il arrive que votre co-négociant, on va l'appeler comme ça, diminue la valeur de votre marchandise. Et lorsqu'il a diminué, vous vous refusez, vous ne cédez pas. À un moment, la marchandise estima à 800 000, descend à 600 000 francs. Et quittant de 600 000 francs, elle remonte à 700 000 francs pour finalement aboutir à 750 000 francs. Peut-être, à ce moment, vous ne sentirez pas les pertes. Mais dans le long terme, si vous avez une marchandise évaluée à 800 000 francs, toute normale, et qu'il n'y a pas un bénéfice que vous en tirez, vous êtes dans une perte. Mais également, lorsque vous aurez à négocier commercialement pour votre marchandise de 800 000 francs et que vous trouvez un preneur, un acheteur qui va la prendre, quant à elle, à 900 000 francs, 1 million, 1 million 2, 1 million 3, vous êtes toujours dans la phase des négociations. Là, vous avez négocié le prix de votre marchandise en fonction de la valeur que vous savez d'elle. Mais à ce moment, il faudra que vous puissiez avoir un document formel qui va acter votre vente parce que la vente doit toujours être actée. Ça se nomme en matière juridique des preuves littérales. Et comme preuve littérale, nous avons bien évidemment le contrat, les factures, les factures qui sont également un contrat de vente en réalité. C'est là donc que nous tombons immédiatement dans les négociations contractuelles. Parce qu'en ayant conclu la négociation commerciale, le contrat aura maintenant d'autres types de négociations qui vont intervenir. Par exemple, le lieu de la livraison, le jour de la livraison. N'a-t-on pas coutume de dire qu'une maison, une belle construction, c'est sa fondation? Moi, je pense aussi qu'une entreprise digne de ce nom, c'est sa base. Et pour vous aider à modeler, à construire qualitativement la base de votre business, le cabinet JUU vous fait une offre spéciale, un package de 7 documents de base de l'entreprise. On vous donne différents modèles, parmi lesquels un modèle de contrat de prestation pour les clients, un modèle de contrat fournisseur, un modèle de contrat de travail CDI, un modèle de règlement intérieur et plusieurs autres que vous avez à l'écran. Plus, en bonus, une heure de consultation gratuite avec nos équipes. Ce package vous intéresse, c'est très simple. Vous vous acquittez de la somme de 50 000 via le code marchand que vous avez à l'écran. Vous nous envoyez la capture du paiement à l'un des numéros. C'est des sous qui s'affichent via WhatsApp. Et sous 24 heures, l'on met à votre disposition ce package qui va level up votre business. Ce ne sera pas forcément détaillé pendant les négociations commerciales. C'est au moment de la phase de la négociation contractuelle que vous allez décider qui sera responsable des casses, qui sera responsable des pertes, bien évidemment, s'il y a pertes. Donc, les négociations contractuelles sont une complémentarité des négociations commerciales qui sont une phase préalable. Vous devez toujours mettre cela dans votre esprit. Une négociation commerciale est le préalable à une négociation contractuelle. Et ces deux éléments ne sont pas dissociables en réalité. Ce sont des notions qui peuvent s'étudier individuellement, mais elles ne sont pas dissociables.